Vous pensez tout connaître de votre système d'exploitation ? Eh bien, détrompez-vous ! Je vais vous révéler 9 outils cachés de Windows. Nous allons parler de partage de proximité qui permet d'échanger vos fichiers sans fil, de Snap Assist qui permet d'organiser vos fenêtres en un claquement de doigts, du bureau virtuel pour créer vos environnements de travail sur mesure, de concentration pour vos sessions Deep Focus, et d'éclairage nocturne pour soulager vos yeux. Vous apprendrez également comment supprimer automatiquement les fichiers temporaires et les indésirables, comment personnaliser votre menu démarrer, et même comment ouvrir plusieurs instances du terminal dans les onglets. Et pourtant, ces outils sont là, juste sous votre nez, mais très peu de gens savent qu'ils existent et comment les utiliser. Que diriez-vous d'optimiser vos heures de travail et de rendre votre utilisation de Windows beaucoup plus pratique ? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, et comme toujours, c'est simple, rapide et efficace. Let's go ! Je suis Sébastien Bouvier de SetConnect, et je suis là pour vous accompagner dans votre transition vers le moderne workplace, grâce à mes trois univers, le conseil, la formation et les produits high-tech. Voici une fonction Windows très utile, qui vous permet de partager des documents, des photos, des liens ou d'autres fichiers avec des ordinateurs situés à proximité, en utilisant le Bluetooth ou le Wi-Fi. C'est très pratique si vous collaborez avec d'autres personnes qui sont donc à côté de vous, ou si vous souhaitez simplement partager rapidement vos propres documents entre vos différents PC. Les PC doivent être connectés sur le même réseau Wi-Fi ou supporter le Bluetooth 4.0. Il faut activer le partage de proximité sur les deux appareils, bien entendu. Alors, bien sûr, il faudra tout de même une intervention humaine pour autoriser la réception des fichiers sur la machine cible. Dans le cas d'un transfert par Bluetooth, ce dernier doit bien sûr être activé sur les deux PC. Pour accéder au partage de proximité, il faut aller dans les paramètres. Voici d'ailleurs une petite astuce pour y accéder rapidement. Cliquez sur la touche Windows plus i, aller dans système, puis partage de proximité. Ici, déroulez le menu et activez-le pour soit mes appareils uniquement, soit pour tout le monde à proximité. Vous pourrez définir le dossier où seront enregistrés les fichiers reçus. Par défaut, les fichiers s'enregistrent dans le dossier téléchargement. Il y a moyen encore plus rapide d'activer le partage de proximité en allant dans la zone de paramètres rapides en bas à droite à côté de l'heure en cliquant sur l'icône correspondante. La personne qui souhaite partager quelque chose doit cliquer sur le fichier dans l'explorateur de fichiers et sélectionner partager dans la barre d'outils en haut. Une fenêtre de partage s'ouvre et une recherche de PC s'effectue. Cliquez sur le nom du PC de destination et la personne qui reçoit le fichier doit simplement accepter la notification en cliquant sur enregistrer. Et bien une fois que le transfert de fichiers est arrivé à son terme, une notification vous indique que l'opération est terminée. Une astuce très simple qui vous aide à mieux organiser vos fenêtres ouvertes en particulier lorsque vous travaillez avec plusieurs moniteurs. A la maison par exemple, je travaille avec deux moniteurs côte à côte mais je veux quand même que mes fenêtres soient organisées ou que je puisse déplacer rapidement une fenêtre du moniteur de gauche à celui de droite. Vous pourrez le faire en utilisant la fonction Snap Assist qui est activable par le raccourci Windows plus flèche de droite ou flèche de gauche. Donc, si vous cliquez sur la droite, l'application sur laquelle vous travaillez actuellement sera déplacée vers la fenêtre de droite de votre écran et vous pourrez choisir quelle autre application sera affectée à la fenêtre de gauche et vice-versa. Cette fonctionnalité est vraiment très utile sur deux écrans car vous pourrez facilement déplacer votre fenêtre en cours d'utilisation d'un écran à un autre de la même manière. Mais ce n'est pas tout ! Avec la combinaison des touches Windows plus flèche vers le haut ou flèche vers le bas, vous serez en mesure de réduire votre fenêtre ou de l'agrandir. C'est une fonctionnalité que j'utilise tous les jours et qui me fait gagner vraiment beaucoup de temps. Allez, passons à l'astuce suivante ! Microsoft a remanié le menu démarré de Windows 11. Il est à présent élégant et présente des graphismes améliorés qui permettent une navigation aisée. Vous pouvez épingler au menu démarré les applications, les fichiers, les dossiers auxquels vous accédez fréquemment afin de les avoir apporté le clic. Et vous gagnerez forcément ainsi beaucoup de temps. Pour épingler un dossier, naviguez jusqu'à son emplacement dans l'explorateur de Windows. Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez « Épingler au démarrage » dans le menu contextuel. Vous pouvez également épingler des lecteurs de disques au menu démarré sous Windows 11 en appliquant la même méthode. Pour finir, vous pourrez ajouter autant d'applications que vous souhaitez dans cette même section. Pour ce faire, allez dans le menu démarré. Dans la barre de recherche, ici, saisissez le nom de l'application. Exemple, calculatrice. L'application en paraît. Faites un clic droit dessus et sélectionnez « Épingler au démarrage ». Bon alors, nous menons de voir comment épingler un dossier, lecteur ou application au menu démarré de Windows 11. Mais comment y accéder à présent ? C'est tout simple. Allez dans le menu démarré qui affiche 18 éléments par page. Et si vous en avez plus, vous allez pouvoir passer à la page suivante pour se faire scroller tout simplement avec votre souris. Une autre grande fonctionnalité de Windows est la possibilité de configurer plusieurs bureaux virtuels simultanément. Et cela est très astucieux parce que ça vous permet de séparer vos espaces de travail en fonction des tâches, des logiciels ou des projets. Si vous utilisez de nombreuses applications en même temps, le bureau virtuel peut vous aider à les regrouper par projet ou par type. Par exemple, vous pourrez avoir un bureau virtuel pour les applications de conception graphique, un autre pour les applications de productivité et un troisième pour les jeux. Cela vous permet de réduire le désordre et d'améliorer votre productivité en vous concentrant sur les applications pertinentes pour chacune de vos tâches. Si vous souhaitez essayer cette fonctionnalité, cliquez sur le bouton vue tâche juste ici ou appuyez sur Windows plus tabulation sur votre clavier. Tout en bas, vous pouvez cliquer sur nouveau bureau et l'utiliser immédiatement. Vous pouvez également utiliser le raccourci Windows plus contrôle plus D pour créer un nouveau bureau virtuel. Alors naturellement, il sera vide sans aucune fenêtre ouverte, mais c'est à vous de l'utiliser. Pour changer de bureau, vous pouvez à nouveau ouvrir la vue de tâche et cliquer sur l'autre bureau où vous pourrez le faire sans utiliser votre souris en appuyant sur la touche Windows, contrôle, gauche ou droite. Alors là, c'est l'une des astuces les plus utiles de Windows 11. Vous n'êtes pas obligé de supprimer manuellement les fichiers temporaires pour récupérer de l'espace sur votre disque. Windows fournit une fonctionnalité assistant de stockage qui s'occupera de tout ça pour vous après l'avoir activé. Rendez-vous dans les paramètres à l'aide du raccourci Windows plus I. Cliquez sur Stockage, puis dans la page de paramètres suivante, activez Assistant de stockage. Maintenez, cliquez sur la section de l'assistant de stockage et personnalisez les options en fonction de vos préférences. Vous pouvez choisir quand exécuter l'assistant de stockage, déterminer le nombre de jours de conservation de fichiers se trouvant dans la corbeille, ou même décider de supprimer les fichiers du dossier téléchargement s'ils n'ont pas été ouverts depuis une certaine période. Vous trouverez également des paramètres supplémentaires pour le SharePoint et pour le Drive personnel, mais je ne vais pas développer cette partie-là. Et juste en dessous, vous aurez la possibilité d'exécuter l'assistant de stockage. Maintenant, pour supprimer les éléments désirables, une fois votre paramétrage terminé. Cette fonctionnalité est vraiment très utile si vous avez un disque dur avec très peu d'espace. Alors, cette fonction vous permet de vous concentrer sur les tâches les plus importantes et de mettre en sourdine toutes les autres distractions susceptibles de vous éloigner de votre tâche à accomplir. En activant cette fonction, vous n'aurez plus que les sujets et les alertes que vous jugez importants pour être le plus efficace possible. Il s'agit de concentration. Pour y accéder, rendez-vous dans votre barre des tâches et sur la barre de recherche, vous tapez Horloge. Puis, vous cliquez sur l'application. Lorsqu'elle s'ouvre, allez dans le menu de gauche et vous trouverez l'onglet Sessions de concentration. Cliquez dessus. Et ensuite, vous cliquez sur Prise en main. Juste ici, vous choisissez la durée de votre session de concentration, par exemple dans mon cas 25 minutes. Et puis, vous cliquez sur Démarrer la session de concentration. Pendant cette session de 25 minutes, vous ne recevrez donc aucune notification et votre ordinateur ne vous dérangera pas. À savoir que lorsque vous faites des sessions à partir de 30 minutes, l'application vous proposera des pauses. En effet, comme vous pouvez constater, juste ici, il y est indiqué que vous aurez une pause. Vous avez la possibilité de sauter les pauses en cochant cette case. Vous avez la possibilité de lier un compte Spotify si vous souhaitez mettre de la musique pendant votre session de concentration. Vous pouvez également utiliser une to-do list pour vous attribuer les tâches que vous allez traiter pendant votre session de concentration. Pour accéder aux paramètres, cliquez sur les trois petits points juste ici. Vous pouvez régler la période de concentration par défaut en cliquant sur le menu déroulant et en choisissant une durée entre 10 minutes et 1 heure. Vous pourrez déterminer le temps de pause, qui sera de 5, de 10 ou de 15 minutes. Activez ou non le son de fin de session et le son de fin de pause. Vous avez la possibilité d'appliquer un thème clair ou sombre à l'application. Et enfin, vous pourrez modifier les paramétrages de notification. Cette option existait déjà sous Windows 10, mais une piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Votre bureau croule sous les fenêtres ouvertes, Windows 11 vous permet de les réduire rapidement, à l'exception de celles que vous êtes en train d'utiliser. Cette fonction, intitulée AeroShake, est par défaut désactivée. Pour activer cette option, ouvrez les paramètres à l'aide des touches Windows plus I, puis dans la section système, sélectionnez multitâche. Activez la fonction secousse de la fenêtre de barre de titre. Alors pour l'utiliser, c'est très simple. Cliquez sur la fenêtre que vous souhaitez garder à l'écran, afin de la mettre en avant. Cliquez dans la barre de titre, et tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncée, agitez la souris comme pour secouer la fenêtre. Toutes les autres fenêtres sont alors cachées dans la barre des tâches. Et vous avez la possibilité de répéter l'opération pour les ouvrir de nouveau. En résumé, cette fonctionnalité est un excellent outil pour les utilisateurs de Windows qui cherchent à améliorer leur expérience utilisateur et à optimiser leur productivité. La fonctionnalité qui suit permet de détendre les yeux et de réduire la lumière bleue. J'aime beaucoup cette fonction lorsque je commence à travailler tôt ou que je dois travailler tard, c'est-à-dire lorsque mon environnement de travail n'est pas aussi lumineux que mon écran. L'éclairage nocturne filtre la lumière bleue agressive et aide à ajuster les couleurs de l'écran Windows et son intensité à un environnement changeant en fonction de l'heure de la journée. Ainsi, en activant cette option, vos yeux seront beaucoup plus détendus et vous vous sentirez moins fatigué après une journée au bureau. En effet, vos yeux n'ont plus à faire face à une énorme différence de luminosité et de couleur entre votre écran et votre environnement de travail. Par défaut, l'éclairage nocturne est proposé dans les paramètres rapides sous la forme d'un petit bouton raccourci. Vous pourrez activer et désactiver simplement le mode d'un simple clic selon le réglage d'intensité par défaut. Ou bien, cliquez sur la roue crantée en bas à droite qui ouvre les paramètres système, puis allez dans écran et éclairage nocturne. Autre mode opératoire, saisir, éclairage nocturne dans la barre de recherche. Le raccourci apparaît alors dans les résultats et vous êtes redirigé directement vers la fenêtre de réglage associée. Une barre de sélection avec un curseur apparaît et vous permet de régler manuellement le niveau sur une échelle allant jusque 100. Pour encore plus de commodité, Windows 11 vous permet de programmer l'activation et la désactivation du mode nuit automatiquement. Il suffit simplement d'activer la planification comme ceci. Les réglages se déroulent en dessous et vous permettent de définir des heures précises d'activation ou bien de suivre les horaires de lever et de coucher du soleil suivant votre position géographique. Si vous êtes utilisateur avancé de Windows, vous utilisez sans doute de temps à autre l'invité de commande ou d'autres outils en ligne de commande. Plutôt que d'ouvrir plusieurs instances et différents outils, Windows 11 les regroupe tous dans le terminal Windows. Pour y accéder, faites un clic droit sur le menu démarrer et sélectionnez Terminal Windows. Par défaut, le terminal Windows s'ouvre sur un onglet PowerShell. Cliquez sur le menu déroulant de la barre d'état et sélectionnez l'outil en ligne de commande que vous souhaitez ouvrir dans les onglets supplémentaires. Alors, surpris par ces astuces Windows ? Du bureau virtuel à Snap Assist, chaque fonctionnalité est une pépite pour améliorer votre productivité. Alors il est maintenant temps pour vous d'aller mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Vous verrez, vous ne verrez plus Windows de la même façon. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris des choses. Je suis curieux de connaître votre avis sur ces fonctionnalités de Windows. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos conseils et astuces. A bientôt pour de nouvelles aventures numériques. Allez, à plus ! Ciao !